Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la tendance baissière de la COVID-19 intéresse principalement Réoumi Quotidien ce mardi 22 septembre 2020. Après les transports, les restrictions sur les espaces culturels levés, informa Saïne le Quotidien du groupe Réoumi Network qui nous apprend que le ministre de l'Intérieur autorise l'ouverture des espaces culturels pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. La bonne nouvelle pour les artistes a été rendue publique par la Coalition des acteurs de la musique du Sénégal laquelle a été reçue le 17 septembre 2020 par le ministre Notre-Réoumi Quotidien qui informe aussi de la reprise de la déserte maritime Dakar-Ziguin-Chor. Et avec seulement 24 nouveaux cas sur les 997 prélèvements effectués hier, la baisse de la pandémie se confirme aux yeux de Réoumi Quotidien. L'observateur voit pour sa part que le ministre de la Santé et de l'Action sociale au front dont la lutte contre la maladie à coronavirus semble en retrait depuis un certain temps. Stratégie politique ou perte de main, s'interroge l'Obs qui essaie de percer le mystère à sa page 5. Et à sa page 3, le journal du groupe Futur Média signale qu'après la levée de l'état d'urgence sanitaire qui a entraîné la fin du moratoire présidentiel sur le loyer, le tribunal d'instance hors classe de Dakar, statuant en matière de référé en expulsion, est devenu le point de convergence de centaines de locataires et bailleurs. Une situation inédite engendrée par la pandémie de la maladie à coronavirus sur un incroyable observateur. Et selon Dakar Times, cette même COVID-19 plombe le plan hors sec dans le cadre de la mobilisation des ressources financières. Et dans Vox Populi, le gouverneur de Dakar annonce 7300 déclarations de sinistre et un budget de 300 millions de francs CFA lors du lancement de l'opération Fendi, rapporte Vox Populi où Pape Massat Diak fait feu sur la justice française et les détracteurs des Diaks. Si la mine Diak parle, la CIO va exploser, déclare-t-il à la une de ce journal. Il souligne que désormais toute divulgation fera l'objet d'une réaction de sa part parce qu'il en sait des choses. « Je n'ai pas besoin de développer le racisme. Ils l'ont montré. On l'a vécu dans nos chaires. Ils nous ont insultés pendant cinq ans tous les jours », ajoute Massat Diak, qui pense que l'État du Sénégal devrait porter plainte contre la justice française. En effet, de l'avis de Diak Fiss, la justice française s'attaque à l'honorabilité du président de la République du Sénégal et l'insulte la République du Sénégal, leur en chérit-il. Et dans Source A, Pape Massat Diak estime que la France a l'une des classes politiques les plus corrompues au monde. Parlons justement politique avec Sud Quotidian qui se penche sur la reprise de l'initiative et l'occupation du terrain politique par l'opposition qui sort de sa torpeur de l'avis de ce quotidien. Dans Le Tamo et Quotidian, la société civile dit non au report des élections locales. Nous apprendons la pratique d'offrir illégalement des années supplémentaires à des élus locaux doit cesser de l'avis de Birah Imsek du Forum Civil. Et pour Mondial 6C de l'ONG 3D, on doit respecter le calendrier électoral et même si on doit reporter, on doit rester sur l'année 2021. Et Amadou Seignan, consultant en décentralisation, affirme que la tenue des locales à date échue n'a jamais constitué une préoccupation pour l'État. La volée de bois vert contre PASTEF intéresse pendant ce temps Réoumi Quotidian qui se demande si son co-constitue-t-il une plaie dans l'opposition. En tout cas, il suit aujourd'hui les remontrances de l'opposition et du pouvoir. Le leader du PASTEF est seul contre tous de l'avis de Réoumi Quotidian. Journal qui explique dans sa rubrique Au-delà des faits à travers la plume d'Assane Somb pourquoi Maki n'a pas droit à un troisième mandat. Le même Maki est invité par Maître Moussa Diop et Maki 2012 à mieux prendre en charge les inondations pour soulager les populations sinistrées, rapporte aussi le journal du groupe Réoumi Network. Le journal 24 Heures nous apprend que dans le cadre de la lutte contre les inondations à Thiesse, Mamadou Lamine Massali a livré 10 motopompes au gouverneur et il a flingué Ousmane Sonko sur un croissant quotidien. Maktar 6 et lui sonnent la révolution avec l'éclairage public, l'allègement des factures d'électricité de l'État, la lutte contre l'insécurité dans les collectivités territoriales selon 24 Heures. Le Quotidian Source A informe que Dakar Demdik a arraché ses bus qui transportaient le personnel de l'hôtel King Fat Palace. L'exclusif nous conduit à la DGID pour évoquer des micmacs au sein de l'administration foncière et domaniale. Un directeur a empoché 35 millions puis rembourse, renseigne à sa une sous-quotidienne. Et le Quotidian Libération se penchant sur le scandale du doti diesel vendu au Sénégal et dans plusieurs pays africains, se demande qui protège Vitol, Adax, Oryx et Trafigura. Selon l'ONG Public-A, ses négociants ont une part de responsabilité dans la mort prématurée de millions de personnes en Afrique. Et quatre ans après la plainte de la LSDH, le douan des juges attend toujours les réquisitoires du parquet. Pour démarrer, l'instruction révèle Libération, qui qualifie d'injustice révoltante. La grande pharmacie Dakaroise signalant que plusieurs millions ont été investis dans un local pour du vent. Les quotidiens pendant ce temps signalent la mort dans nos assiettes, soutenant que des aliments que nous consommons sont cancérigènes. Un jeune guinéen a été retrouvé mort électrocuté à Malika, rapporte au même moment Réoumi Quotidien, qui nous conduit aussi à Touba, où dix homosexuels et 16 prostituées ont été arrêtés. En sport, stade, voilà, Prême Ligue s'extasier avec Mané, un talent exceptionnel et une super star absolue de la vie du quotidien du sport, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.